La 128 Sport Coupé 1100 fut présentée au salon Turin de 1971 en 4 versions. Deux moteurs, une cylindrée 1100 cm3 développant 64 chevaux et 1300 développant 75 chevaux et deux configurations de carrosserie, normales et plus soignées. Les vitesses maximales étaient respectivement de 150 et 160 km heure. La 128 Sport remplaçant la 850 Sport Coupé. En 1972, l'équipe Fiat se vit confier pour ses rallies la version à moteur 1300 cm3. Sa consommation moyenne était de 8,6 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que 40 kg de bagages. La X-19, produite de 1972 à 1978 au prix de 1 800 000 lire, fut la dernière nouveauté de Fiat en 1972. Conçue et produite par Bertone, elle reproduisait la forme moderne de la Spider Coupé, avec toit central démontable et rangeable dans le coffre avant. La X-19 était une deux places. Ses prestations étaient légèrement supérieures à celles de la 128 Coupé, à savoir qu'elle atteignait une vitesse de 170 km heure pour une consommation moyenne de 7,7 litres au 100 km. Son moteur avait une cylindrée de 1290 cm3. Elle pouvait transporter 2 personnes ainsi que 60 kg de bagages. La nouvelle Campagnola, produite à partir de 1974 au prix de 4 076 800 lire, devait remplacer la Campagnola dont elle portait le nom. Ses caractéristiques étaient les suivantes. Moteur, dérivé de la 132, d'une cylindrée de 1995 cm3. Suspension à 4 roues indépendantes, carrosserie autoportante. Sa vitesse maximale atteignait 115 km heure pour une consommation moyenne de 15,7 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 7 personnes ainsi que 80 kg de bagages. La Lancia Delta première série vit le jour sous le crayon de Giorgio Giugiaro. Elle fut produite de 1979 à la fermeture du Lingoto en 1980, avant que la production ne soit transférée dans l'établissement de Kivasso. Elle était dotée d'un moteur de 1300 cm3. Les nombreuses victoires qu'elle remportant durant les rallies en firent la renommée.